une épreuve exceptionnelle et il le faut parce que rien ne doit échapper à notre jury de dégustation tant sur le plan de la technique que de l'esprit que de la philosophie de ce qui est mis en oeuvre et évidemment des qualités gustatives et qualitatives de nos produits qui seront mis en oeuvre aujourd'hui je vous le rappelle la protéine comme on dit la protéine animale la chair animale ce sera une truite magnifique truite rose qui sera présentée entière et découpée par la suite et c'est tout le challenge parce que la cuisson de la truite ça n'a l'air de rien mais schubert s'y est cassé les dents n'ayant su cuire la truite il a fallu qu'il composa le morceau qui allait avec voilà alors effectivement la truite c'est très délicat et donc comme tous ces salmonidés la cuisson à coeur est extrêmement compliqué ça se joue à quelques secondes près d'une part et ensuite les garnitures fenouil chou fleur carotte qui semble comme cela oui du légume tout venant en définitive et bien comment magnifier une carotte comment magnifier un chou fleur c'est ce qu'on va demander aujourd'hui au candidat du bocus france de rivaliser d'ingéniosité et peut-être de talent pour rendre le chou fleur attractif et je sais que c'est pas facile dans les foyers parfois le chou fleur et il a parfois mauvaise presse vous allez voir vous allez goûter du très grand chou fleur du chou fleur impérial de la carotte royale enfin du maximum de ce que l'on peut faire en technique culinaire voilà et d'ailleurs je vois là-bas jessica près alpato qui rigole doucement parce que elle les légumes elle les fait en dessert figurez vous ça a été sa spécialité à un bon moment de d'utiliser les légumes sous la direction éclairée de romain médère pour sortir des desserts à partir de végétaux qui n'étaient pas prédestinés à cela de les servir en sucré en sucré peu d'ailleurs voilà mesdames et messieurs devant vous donc ce jury de dégustation qui va commencer et bien dans quelques minutes je vais aller du côté de la cuisine numéro un c'est bien je suis suivi comme mon nombre alors effectivement comme vous le voyez il ya comme un regroupement là tout d'un coup tout à l'heure c'était tranquille on on pouvait voir tout ce qui se passait là il ya comme un un agglomérat je crois que nous sommes à cinq minutes et je repère bien par là regardez regardez ce bonhomme là et oui c'est davy tissot c'est davy tissot qui est avec moi davy qui à chaque fois qu'il vient sur l'épreuve revit et les sélections et évidemment la finale qui t'a porté sur le premier match du podium oui tout à fait oui c'est toujours des grands moments des grands moments avec le public les équipes les familles quand on est dans le boxe c'est avec toute l'équipe le commis et le coach qu'on vit ces moments là et ça reste des moments inoubliables gravés à jamais je pense j'en ai la chair de poule et pourtant ça recommence à chaque fois et on se dit comment faire mieux comment faire différent et tu peux être étonné à chaque fois j'imagine oui et puis c'est aussi l'idée de ce concours là c'est toujours aller plus loin aller plus vite et mieux on va laisser la place au concours c'est en train de monter c'est une émulsion c'est une mayonnaise ça monte doucement on va aller voir ce qui se passe du côté de la cuisine numéro 1 là les dernières touches sont à portée alors il vaut mieux venir edouard parce que parfois on entend louper 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 non et ça c'est pas bon ça edouard c'est bien aussi et 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 Sous-titrage ST' 501 ... Mesdames et Messieurs, nous sommes à quelques dizaines de secondes de l'envoi. C'est un moment incroyable où le temps suspend son vol, parce qu'après ça va être un enchaînement. Une fois qu'on est dedans, on est dedans. On n'y est pas encore, mais ça ne va pas tarder. ... Arrivée sur l'espace cénique d'Emmanuel Renaud, le chef de Meugev, le copain de toujours. ... Venu soutenir Edouard. ... ... ... ... ... ... ... Merci. Mesdames et Messieurs, nous allons voir sortir du box numéro 1 les plats d'Edouard Loubet ! Sous-titrage ST' 501 Mesdames et Messieurs, ça y est, c'est parti ! Présentation par les élèves des copains du 2 les assiettes de mise en bouche Laissez-moi vous donner lecture du plat de l'assiette de mise en bouche d'Edouard Loubet. Il s'agit d'une délicatesse de truite fleurie, mosaïque de chou-fleur et fluve de curry. Probablement dans la sauce. Et c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Pendant ce temps-là, Edouard Loubet se dirige vers la table de découpe en passant par la table. Voilà le plat qui est apporté à la table de découpe pendant que nos jurés sont en train de déguster la mise en bouche. Voilà ce plat de truite présenté en ce moment même au jury et au public. Voilà le plat qui est apporté à la table d'autre. Parla bien, car le déroulé. Parla bien, car les gens sont en train d'étudireant tout à l'heure. Nez pas a la table d'été, pié-la me fait mal. Alors je vais vous donner lecture du plat de truite d'Edouard Loubet, il s'agit d'une truite zébrée chamarrée d'un panier de sous-bois, le panier de sous-bois condiment à la grenobloise, baie et tuiles croustillantes, carottes dans tous ses états, et on sait de quoi est capable une carotte quand elle est dans tous ses états, fenouille comme une graine, magnifiée à la française, branche du bord des rives, jus de truite infusée aux calamans sauvages, vivifiée aux bourgeons de cassis et à la feuille d'angélique. Ça fait rêver, mesdames et messieurs, la lecture de l'intitulé du plat est une poésie dont nous souhaitons évidemment que le jury les retrouve dans l'assiette. Pour ce qui est de la délicatesse de truite que maintenant notre jury termine de déguster, elle est travaillée en mousseline à l'estragon du Mexique. Et là, voyez par exemple, j'aurais attendu peut-être 35 ans de métier pour savoir qu'il y avait de l'estragon au Mexique, comme quoi, crème de chou-fleur du bari, évidemment, du bari c'est l'appellation pour toutes les crèmes de chou-fleur, en mosaïque contemporaine, feuilles de curry au goût des Indes, on parle de la plante et non pas du mélange d'épices, jardin fleuri de fleurs sauvages, sommité de chou-fleur multicolore à la cardamome verte, pollen, velouté de réglisse parfumée au vin jaune. Merci pour la touche jurassienne. Ça fait sourire Tom Meyer. Voilà, la première assiette a donc été dégustée, celle de l'amuse-bouche. Pendant ce temps-là, Edouard Loubet, accompagné de son commis, de sa commis, plutôt, est en train de faire le dressage des assiettes à la table de découpe. Merci. Voilà, les notes ont déjà commencé à pleuvoir sur les fiches de notation déjurées. Je vous l'ai dit tout à l'heure, la note de la mise en bouche de cette assiette servie en préliminaire compte à peu près pour un gros tiers de la note, quand la note du plat à la découpe comptera environ pour deux tiers. C'est extraordinaire et c'est inédit, cette façon d'envoyer les deux plats en même temps. C'est une formidable préparation pour les épreuves qui suivront côté sélection européenne, puis à la finale mondiale, où le rythme est beaucoup plus soutenu, mais c'est une montée en puissance bienvenue. Alors je vous le disais, Édouard Loubet, il n'est pas nouveau venu sur le concours, puisqu'il a été le coach de Naïs Pirolet lors de la dernière finale, lors de la préparation de notre candidate française, comme un petit, ce qu'on appelle un regain, voilà. Je pense qu'il n'avait plus grand chose à prouver sur le plan culinaire, tout est réolé de ces différents établissements, de ces étoiles multiples, mais comme une envie d'en découdre à nouveau et de montrer qu'il avait encore des choses à dire. Et plus que jamais, aujourd'hui, c'est en ce moment même que cette histoire se raconte sur les tables de notre jury de dégustation qui est en train de noter les deux plats, la mise en bouche et le plateau d'Édouard Loubet. Un tout petit temps de dressage pour que l'assiette soit parfaite. Je me dirige vers la table de découpe, où officie, alors, j'ai vu comme commis de luxe, Yohann Chapuis et Éric Prins, on va dire deux chefs bourguignons, nord-Bourgogne, sud-Bourgogne, enfin pas tellement nord d'ailleurs, on va dire plutôt le sud de la Bourgogne, Tournus et Chani. Ce sont les bourguignons qui s'occupent de la table de découpe aujourd'hui. Je vois José Viola, membre du comité, qui est en train de faire un petit peu le ménage autour de la table. Je ne suis pas bien là. Et c'est parti, dégustation dans un instant. Du plateau de Truite, de la recette de Truite, Édouard Loubet, dont je vais vous donner à nouveau lecture de la composition. Il s'agit d'une délicatesse de Truite, travaillant en mousine, l'estragon du Mexique, crémeux de chou-fleur du baril, en mosaïque contemporaine, feuillie de curry au goût des Indes, jardin fleuri de fleurs sauvages, sommité de sous-fleurs, multicolore à la cardamome verte, pollen, velouté de réglisse, parfumé au vin jaune. Voilà, Édouard Loubet peut regagner momentanément sa cuisine, aller saluer ses fans, sa famille, sa femme. Maintenant, tout est entre les mains du jury. C'est moi. Ça, ça a... Ça me plaît. Merci. 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 C'est extrêmement volatil. C'est un tout petit goût anisé. L'estragon, c'est déjà moitié herbacé, moitié anisé. Et l'estragon du Mexique est plus puissant encore. Et il reste très bien en bouche. Ben voilà. C'est ce qu'on demande. Que l'impression dure longtemps. Merci, David Tissot. Vous voyez, c'est pas inutile d'avoir autour de soi de tels spécialistes et de tels chefs. Donc l'estragon du Mexique qui vient d'être dégusté par nos membres du jury. Et bien voilà. Ça n'était pas sa première venue sur le concours du Bocuse d'Or. Sur ce championnat du monde de la cuisine. Il faut dire ce que c'est. Voilà. Je vais retourner du côté de la cuisine numéro 2. Puisque dans quelques instants, maintenant que la première dégustation s'est faite, on va pouvoir procéder à la suite. Tout est une question de timing. Je me tourne vers Maître Boucharla qui tient la montre. Dans combien de temps, Cédric ? Dans une minute trente. Une minute trente. Alors que François Vermeer Merlène est en train de mettre la dernière main à son plat de présentation. sous l'œil d'Alex. Mais Simon Tazirte qui est encore, lui aussi, déjà en train de rendre le stand tout propre. On l'a dit, François, qui a fait ses classes notamment à la pyramide. Chez Patrick Henrioux, styliste culinaire. Très attentif à l'esthétique et on le serait à moins. On attend. On enlève les assiettes. On enlève les assiettes. On enlève les assiettes. C'est parti. Non. C'est parti. Non. Non. C'est parti, mesdames et messieurs. voici l'assiette de mise en bouche suivi de plat de François Vermeer Merlène voilà sur assiette est présenté à notre jury chou-fleur en aigredou une truite confite à la tajette bouillon, herbe fraîche je vous en donnerai description plus complète lorsque nous aurons vu passer le plat qui part pour la découpe voilà l'assiette de mise en bouche autour du chou-fleur et visiblement d'une mousse de truite dans un instant vous allez voir passer ça y est le voilà présenté au public et maintenant à nos membres du jury le plat de truite je vous demande de l'applaudir de François Vermeer Merlène un très joli travail on n'attendrait pas moins de se sélectionner aux épreuves du Bocuse France qui est en train de partir à la table de découpe où officient nos deux bourguignons de choc mesdames et messieurs je suis à la table de découpe et je vais pouvoir vous donner lecture c'est un coeur de filet de truite estragon tuile de peau un blanc mangé fenouil praliné riz soufflé une mousseline de carottes glacées et quelques croutons un beurre noisette monté des oeufs de truite du citron caviar et de l'estragon alors ce filet de truite c'est un assemblage de farces fines à l'estragon il est cuit à la vapeur puis recouvert d'une tuile obtenue avec la peau et les écailles de la truite la garniture se compose de fenouil d'un riz soufflé aux graines de fenouil d'un blanc mangé aux fenouils garni de graines de fenouil le tout est surplombé d'une cristalline de jus et d'une fleur de fenouil la carotte repose sur un sponge cake carotte travaillée comme un crouton sur lequel il disposait une purée de carottes avec un insert de carottes pourpre glacée la sauce est dans l'esprit d'un beurre nantais un beurre blanc monté au beurre noisette et condimenté d'oeufs de truite de citron caviar et d'estragon voilà pour le plat le plat de François Vermeer Merlène alors un point de règlement je vais interroger Joseph Viola du membre du comité émérite Joseph Viola lorsqu'on parle d'un plat qui part en découpe ce n'est pas que la truite doit être présentée entière mais au moins le filet doit être entier oui comme c'est dit sur l'églement on doit avoir 3 filets de truite qui vont être découpés chacune des filets en 4 parts ce qui fait 12 personnes voilà merci beaucoup très très bon point de règlement là qui nous fait avancer sur le chemin de l'excellence donc on doit d'une manière ou d'une autre passer par la découpe quoi qu'il en soit quoi qu'il en soit aujourd'hui ils sont obligés de découper voilà et comme ça ça montre la cuisson également le travail préparatoire parce que c'est sûr que pour avoir des portions égales etc. il faut avoir réfléchi à la façon dont on est portionné oui et puis en même temps on voit la dextérité de la découpe du chef qui va mettre en oeuvre son assiette comme dans un restaurant comme dans un restaurant absolument merci et ici c'est un restaurant de grande qualité dont les convives sont des chefs talentueux et extrêmement difficiles et où on peut assister déjà à une un appétit incroyable de ces chefs qui ingurgitent les assiettes à une cadence voilà et on pourrait croire qu'ils sont déjà bien nourris pour certains le déjeuner a été déjà oui non non pas tous il y en a qui ont eu des sandwiches mais pour certains et certaines notamment oui et pourtant ils en redemandent j'en ai vu qui poussent avec des morceaux de pain et ça n'est que le début on verra bien tout à l'heure d'ailleurs si j'en juge par le gabarit de nos trois chefs j'ai l'impression qu'elles ont un truc c'est pas possible il y a un truc pour pouvoir manger tout ça sans prendre et voilà que revient à la table du jury dans quelques instants le plat qui est en train d'être dressé sur assiette par le chef lui-même voilà là on est en train de de saucer enfin de disposer la sauce qui je le rappelle est sur l'idée d'un beurre blanc nantais aux oeufs de truite et au citron caviar mesdames et messieurs voici donc cette belle découpe de truite du candidat numéro 2 François Vermeer-Merlen très jolie assiette qui a donné lieu à une expression qu'on connaît bien c'est beau comme du vermer voilà vous pouvez applaudir le chef et son équipe son comique qui en ont terminé c'est maintenant c'est beau 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 Voilà, notre jury de dégustation, il est en train de déguster consciencieusement ce plat de truite proposé par François Vermeer-Merlen. Et je peux vous dire qu'ils y vont avec cœur. Voilà, ça ne pinaille pas. Et moi, j'aime bien ça, voir que le jury ne fait pas que déguster, il mange. Et ça, c'est bon signe en général. Lorsqu'on est dans un jury de dégustation et qu'on y va de bon cœur, c'est que la pitance est bonne, en dehors d'être technique. Et je vous disais ce matin que la note de goût et de présentation compte pour la moitié de la note du plat servi à la découpe. Voilà. Pendant ce temps-là, vous l'imaginez bien parce que tout s'enchaîne, tout se suit, rien ne se ressemble. Nous sommes déjà dans la cuisine numéro 3, à l'œuvre pour le dressage sur assiette du plat de Damien Corneloup. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, dernier travail de dressage. Baptiste Malet qui est en train de déposer des postiches d'herbes fraîches sur les quenelles. Des pluches. De quoi sont faits les petits diadèmes, Jérôme, qui sont autour des pièces de saumon, ces petites couronnes ? C'est un laiton. D'accord, petit décor. C'est beau, hein ? C'est très beau. Voilà, les dernières minutes avant l'envoi du plat. Notre jury de dégustation, on a terminé maintenant avec le plat de François Vermeer-Merlène. Merci. Et tout le monde déjà s'est regroupé autour de la cuisine numéro 3, dans laquelle Damien Corneloup apporte des dernières touches en compagnie de ses commis. Baptiste, accompagné par le commis élève de l'école Ferrandi-Paris, qui lui apporte aussi une dernière touche. Alors, c'est la difficulté, évidemment, puisque nous sommes derrière la table du jury et que l'espace est un petit peu restreint, donc on essaye de ne pas trop gêner le service. Merci. 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 La cuisine de Damien Corneloup, c'est en train de prendre corps. Oui, les Aubernières sont là. Sous-titrage FR ? Patrick Bertrand, qui vient de rendre les clés de la cuisine du relais Bernard Loiseau à Solieux. Patrick, c'est quoi être jury de cuisine ? C'est quoi le boulot ? Le boulot, c'est d'accompagner les candidats dans notre notation, en retranscrisant leur beau travail. C'est d'être attentif, c'est d'être vigilant à tout ce qui peut se passer dans ce qu'on nous a demandé de traiter. Et là, on voit la fin et les derniers détails qu'il ne faut pas manquer, parce que c'est ça qui peut faire la différence dans notre notation tout à l'heure. Oui, on note, toi qui regardes évidemment tout ce qui se passe, est-ce que les techniques peuvent être extrêmement différentes selon les plats proposés ? Oui, on s'aperçoit que chacun évidemment a son propre chemin, ses propres techniques qui vont du... ça passe par le très compliqué, à des fois des choses un peu plus simples, mais plus directes, qui seront peut-être mieux maîtrisées. Donc chacun fait son choix, chacun a sa propre dynamique là-dessus. Et le résultat après, c'est l'œil, et puis c'est également la dégustation. Et il faut toujours que la technique soit liée à la dégustation. Voilà, que ça serve en définitive le goût, quoi. Exactement, il faut que ça serve le goût, la saveur, et que ça fasse, comme on dit, reluire l'assiette après. En tout cas, visuellement, ça donne envie. Tout ce qu'on voit là, depuis le début... Ah ben là, on n'a que les yeux qui pétillent. On ne goûtera pas, mais avec les yeux, on ne se prive pas, croyez-moi. Et j'espère que vous qui nous regardez, avec les gros plans fournis par les équipes de GL, vous régalez également de voir ce qui est servi à notre jury de dégustation. Merci, Patrick Bertrand. Là, il y a un tout, tout, tout petit temps mort avant l'envoi du prochain plat. Alors, Jérôme Banquetel, qui est à côté de moi, qui a toujours fini avant les autres, c'est le bon élève, peut-être habitué un petit peu au jury de dégustation, Jérôme ? Un petit peu, c'est toujours un plaisir. Toujours un plaisir, et avec un produit qui n'est pas si simple, la truite, gustativement, parce que c'est assez fade si on ne la traite pas bien, et en même temps très difficile à cuire. Très dur à cuire, la texture qui peut être aussi changeante par rapport à l'animal, donc c'est un peu complexe. Oui, parce qu'en définitive, c'est beaucoup moins gras que le saumon, or, c'est le gras qui véhicule le goût dans ces poissons, dans ces salmonidés, et donc beaucoup d'apports herbacés, notamment, de légumes, de garnitures, qui vont venir muscler un petit peu la truite, selon les différents chefs ? Oui, et puis de l'acidité un petit peu, l'assaisonnement juste, la technique, la chaleur, complexe. Soutenir le goût sans le masquer, quoi. Tout à fait, rester à l'identique du produit. Merci Jérôme Banquetel, formidable. Moi j'aime bien avoir l'avis des grands chefs, parce que c'est comme ça qu'on avance, et qu'on se fait une opinion, nous qui ne dégustons pas, mais avec les yeux ça aide déjà. Voilà, on sent, moi je vois ça, j'ai le goût, comme si je lisais une partition de musique et que j'entendais dans ma tête. C'est un peu ça, des beaux plats comme ceux-là. Mesdames et messieurs, voici le signal que dans le boxe, numéro 4, non pardon, 3, j'ai un peu sauté une étape. Le plat de Damien Corneloup et Baptiste Malet. L'assiette de mise en bouche de Damien Corneloup. Un feuille à feuille de truite rose d'ardèche et délicatesse de chou-fleur. Bon, les ingrédients sont tous les mêmes, les recettes n'ont rien à voir, évidemment, ça vous l'avez compris depuis le début, puisque nous sommes sur la truite rose et chou-fleur, carottes, fenouil. Après, c'est au choix, évidemment, selon les préparations. Ce feuille à feuille de truite laurier et coco, une barigoule de chou-fleurs, des chou-fleurs colorées, un mix de chou-fleurs, un sorbet aux chou-fleurs jaunes et jus de vin rouge. Ça, le sorbet de chou-fleurs, c'est le petit clin d'œil à Jessica Préalpato. Elle est contente de voir un sorbet de chou-fleurs, c'est bien dans ce qu'elle aime. Ben oui, bravo ! Oui, bravo, oui ! On peut dire bravo, on peut dire bravo à tous les candidats qui, aujourd'hui, sont là pour concourir. Tandis que notre jury a commencé la dégustation de la mise en bouche de Damien Corneloup et qu'on attend à la table de découpe l'arrivée du plateau. Et un bisou à Mercote en prime. Mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir Le plateau de truite de Damien Corneloup présenté au jury. Le plateau de truite de Damien Corneloup, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Voilà le plateau de Damien Corneloup emporté par Florent Boivin, Le chef de l'école LIFE Life et Olivier Couvin, que vous avez vu précédemment commenter les détails techniques. Damien est maintenant à la découpe. Mesdames et messieurs, je vais vous détailler ce plat que Damien est en train de découper. Cette truite d'ardèche en écaille, noisette, goutte d'eau de carotte, aillée et persil, fenouille à l'orange. Et bien c'est tout. Nous n'en saurons pas plus. Voilà, dressage sur assiette. C'est pratiqué par Damien avec l'aide d'Éric Prat, le chef du restaurant La Meloise à Chagny. sous la surveillance bienveillante de Joseph Viola. Joseph, il ne se déplace jamais seul, il est toujours avec Daniel et Denise qui sont sur chaque épaule et qui surveillent aussi. Voilà, ce plat dressé sous les yeux des caméras. si tant est qu'on puisse dire que les caméras ont des yeux. Enfin bon, c'est comme on dit une licence poétique. Voilà, notre jury en a terminé avec la muse-bouche. de Damien et nous attendons la suite. Ce beau filet de truite avec le dressage de la sauce qui viendra compléter l'assiette. Alors, j'attire votre attention à ce qu'il y a, car vous le voyez à l'écran le plus souvent, sur la minutie évidemment du dressage puisque je rappelle que le Bocuse, c'est certes un concours de cuisine, mais c'est un concours de cuisine artistique. C'est-à-dire que l'esthétique, la beauté, le design, le dressage, la façon dont c'est fait, la précision, l'extrême précision font partie de la note finale parce qu'il faut que ce soit bon, certes, mais il faut que ce soit magnifique. Voilà ce dressage sur assiette. Voilà la dernière main qui est apportée au plat par Damien Corneloup et son commis. Le petit essuyage des bords d'assiette pour que cela sorte parfait comme pour une photo. ... ... ... ... ... ... ... Voilà, maintenant c'est la dernière touche, le siphon. ... ... ... ... ... ... ... qui est servi à notre jury par les élèves de l'école Pérandi de service en salle et quelques assiettes qui sortent de la table de découpe tandis que Damien Corneloup regagne sa cuisine et c'en est fini pour lui de cette épreuve ça y est le Bocuse France c'est derrière je vais être comme ça mesdames et messieurs je suis avec Frédéric Bourcy le directeur marketing et communication de Métro France bonjour Frédéric bonjour Vincent alors inutile de revenir sur le long partenariat que je qualifierais d'historique et de coeur entre Métro et le Bocuse d'or on a vu Bertrand Moulin ce matin absolument qui est votre responsable de tous les achats il sourcigne des fruits et légumes avec ses acheteurs et vous même vous êtes un passionné de produits comme d'ailleurs tout le monde chez Métro c'est vraiment le coeur du métier c'est ça tout le monde chez Métro adore les produits adore la restauration la gastronomie et c'est pour nous un réel plaisir que d'être ici à soutenir tous ces candidats pour le Bocuse d'or France en fait on est content on soutient effectivement la team France aussi depuis plus de 10 ans déjà c'est bien hein c'est une bonne chose merci David c'est David là qui est passé nous dire que c'était bien il fait bien il fait bien et on est très heureux de ce partenariat et de ce soutien aussi apporté à tous les candidats et on continuera bien sûr d'accompagner le lauréat d'aujourd'hui alors là il y a un truc qui est très chic qui est en train de se passer Pascal Pelletier le directeur général est en train de nous prendre en photo c'est bien il sait tout faire cet homme c'est fantastique mais il veut peut-être dire quelques mots on le verra tout à l'heure pour l'instant il est juste en train de saliver comme tout le monde devant les plats qui sortent alors ce qui m'intéresse toujours c'est le challenge il faut bien le dire chez Métro qui est quand même qui est le premier à servir la restauration indépendante en France des produits de qualité extrême souvent l'idée que c'est souvent du produit transformé non la majorité des produits sont des produits frais dans vos halles c'est ce que soulignait déjà Bertrand ce matin c'est vrai que Métro on est le premier fournisseur de la restauration en France on est aussi le premier fournisseur en produits frais plus de 60% de notre chiffre d'affaires c'est fait avec de produits frais donc au quotidien les restaurateurs viennent chez nous acheter des produits frais des produits locaux et c'est ce qu'on voit d'ailleurs aujourd'hui au concours puisque c'est nous qui avons fourni les produits du concours le chou-fleur le fenouil les carottes la truite tout ça vient de chez Métro et alors il y a eu une petite révolution interne chez Métro France l'année dernière votre centaine de ce qu'on appelait des entrepôts et qui donnait une image un petit peu désincarnée de Métro sont devenues des halles au même titre que des marchés locaux en quelque sorte en voulant insister sur le côté local absolument le côté local et le côté que quand vous rentrez chez nous vous avez effectivement différentes halles dans une halle principale vous avez un endroit qui est dédié aux fruits et légumes un endroit qui est dédié à la marée à la boucherie et ça ce sont un ensemble de halles où on peut se rendre au quotidien et faire son marché donc on est vraiment ce marché local dont les restaurateurs ont besoin partout en France il y a du bruit mais c'est bien il faut soutenir les candidats Frédéric un dernier mot vous êtes comme moi vous regardez ça vous dites j'aimerais bien goûter oui et on n'y aura pas droit non mais l'oeil renseigne énormément c'est vrai sur la qualité des produits que l'on trouve il est rare que bon alors évidemment la beauté elle est au rendez-vous dans un concours de ce niveau et vous vous suivez depuis la France à l'Europe à l'épreuve mondiale à la finale à Lyon et vous voyez la progression et chaque année c'est assez bouleversant de voir que l'entraînement même de celui qui sera sélectionné aujourd'hui va ne faire que monter crescendo c'est pas fini j'ai bien aimé l'expression que j'ai retenue je crois que c'était Florent Supplisson qui l'avait utilisée c'est la Formule 1 de la gastronomie finalement le Bocuse d'or et c'est vraiment ça c'est à un niveau inégalé et c'est un vrai challenge pour tous les candidats qui participent à ce concours et c'est superbe de pouvoir y assister et la fierté pour toutes vos équipes à travers la France exactement merci Frédéric Bourcy merci Vincent et merci à Métro d'être là allez on va immédiatement retourner à l'intérieur du concours parce que nous avons déjà goûté enfin quand je dis nous avons goûté non malheureusement je n'y ai pas eu droit vous avez vu je souffre énormément à regarder tout cela à en parler à ne pas pouvoir poser sur ma langue ces morceaux de truite qui m'appellent de leur vœu elle dit Fergnon viens me goûter et bien non on laisse cela aux professionnels aux jurys de dégustation et on va se diriger vers le stand numéro 4 c'est quoi ? c'est quoi ? c'est quoi ? c'est quoi ? mesdames et messieurs dans le box numéro 4 la cuisine de l'alchémie qui s'est déplacée on est en train de mettre la dernière main du côté de l'Alsace plus qu'une minute avant l'envoi des plats de Jérôme Yéglet l'autre Jérôme ça y est il peut lever les bras il peut prendre qui sont commis par l'épaule Fabio Schoumarrer en a fini également le plat est dressé le chef le commis le coach tout le monde à l'air posé serein presque satisfait et c'est parti mesdames et messieurs dans le box numéro 4 du côté de Kaisersberg ça vibre comme en 2011 de retour pour en découdre avec ses camarades et Jérôme Yéglet le chef de Kaisersberg qui remet sa place de 4ème internationale au box d'or 2011 pour conquérir à nouveau les sommets au box d'or à nouveau Sous-titrage ST' 501 Allez, la mise en bouche de Jérôme Yéglet, capucine, rillette de truite d'Ardèche, chou-fleur, condiment des côtes, des côtes de quoi, des côtes du Rhin, à l'agastache. Alors, une ventrèche de truite d'Ardèche, qui va partir à la découpe, à l'huile de verveine, puis travailler en rillette avec des feuilles d'agastache sigelées. Le chou-fleur confit à l'huile de noisette, gratin de chou-fleur au comté 18 mois, râpé de chou-fleur cru, frit, condiment des côtes de chou-fleur et de l'agastache, sauce confectionnée à partir d'un bouillon de légumes, capucine et eau de truite. Ça, c'est pour le plat servi dans un instant. Qui est très cohérent d'ailleurs avec l'amuse-bouche. Voilà, qui est en train d'être dégusté par notre jury. Et présentation du plateau. Voilà la présentation du plateau. Alors, il s'agit d'une truite d'Ardèche. Toujours la même, en viennoise de pain. La petite touche asacienne, ce sont les spitzls, des sucs d'arête à la berce, avec un petit goût d'orange si je ne m'abuse. Persil, carotte en différentes textures, hydromel, fane, pilée au mortier, cistre, fenouil mariné, rôti, pollen, safran d'Alsace et ombelle. L'ombelle, c'est généralement la fleur de carotte ou de fenouil. C'est en tout cas les fleurs des ombellifères que l'on va retrouver en décor certainement. Ça, ça fait plaisir à Romain Médère d'avoir des ombelles sur ce plat. Romain, toi qui aimes les fleurs dans la cuisine. Ah oui, moi j'adore ça. Ça apporte un peu de vivacité, de la fraîcheur. Et cette grande berce au goût légèrement orangé là. C'est incroyable. On va voir. Oui, oui, non mais. Bon, ben oui, il est dans son jardin, Romain. C'est ça. Et j'ai hâte vraiment. Merci, Romain Médère. Merci, Romain. Bien, je me découpe du coup, je me découpe. Non, je ne me découpe pas. Je reste bien entier. La découpe serait trop longue. Il y a du beau piéçage à faire, je pense, notamment du côté des filets qui sont bien couverts. Comme un cochon bien élevé que je suis. Voilà. Figurez-vous que à la table de découpe, ça y est, c'est parti. On commence avec un décor. Ah là 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 là, quelle précision. C'est carrément un travail d'ingénieur là. Alors un modèle a été donné à nos chefs étoilés. Un gabarit en quelque sorte, hein, Eric Prat ? Oui, c'est un gabarit pour centrer les garnitures et le poisson. D'accord. Bah dites donc, il faut carrément être ingénieur là pour dresser cette assiette de Jérôme Yéglet. C'est parti. Voilà le plat de Jérôme Yéglet. Il est découpé en ce moment même. Et alors je vais me diriger vers le coach de Jérôme. Jérôme Schilling. Parce que les Alsaciens ne sont pas venus les mains vides pour les autres candidats. Je trouve ça sympa. D'autant que c'est la valorisation des parures en quelque sorte, hein, pour ne pas faire de déchets. Vous nous avez apporté quoi ? Montre-nous. On va trouver une caméra. Qui ne doit pas être loin. Oui. Viens avec moi, Jérôme. Voilà. On a une caméra, là. Un de nos cadreurs. Parce que là, ça vaut le coup d'être vu. Puisque tu nous as apporté des petits récipients, des petites jarres. De quoi s'agit-il, Jérôme ? Alors, c'est la céramique qu'on a utilisée sur le plateau de la pièce principale. Et on a fait des jarres à fermentation. Donc, c'est des jarres qui sont utilisées normalement pour la... Choucroute ! Pour le chou alsacien. Et on a valorisé toutes les parures de carottes pendant tous les entraînements qu'on a eus. Toutes les parures qu'on avait, on les a valorisées. Donc, on les a fait fermenter. Donc, c'est avec 2,5% de sel. Et après, on laisse ça fermenter pendant... Lacto-fermentation. Pendant 48 heures. On la stoppe au frais. Et après, on a fait réduire ce jus. Et finalement, on l'a mis à l'intérieur sous vide. Pour l'utiliser en assaisonnement, on peut mettre un petit peu dans une sauce. On fait des gnocchis et de pommes de terre. On rajoute ça un peu à la fin pour les enrober. C'est un exhausteur de goût. Voilà, naturel. Alors, autrement dit, c'est un peu une choucroute de carottes. Non, non. Non, je ne peux pas dire ça. Non, c'est... Non. Ah ben, je ne sais pas, je demande. Sacrés Alsaciens. Ils ont toujours des bonnes idées. Ça va faire un brevet, ça, je suis sûr. Voilà, à la table de découpe. Ce n'est pas tellement de la découpe qui est en train de s'opérer, je peux vous dire. C'est du dressage. Un gabarit extrêmement précis a été fourni pour chaque assiette par Jérôme Yéglet. Et je peux vous dire qu'ils en bavent. Yohann Chapuis et Éric Prat. Ce n'est pas simple. Il y a une vraie ingénierie, là, qui est en train de se mettre en oeuvre pour le dressage. Mais il faut respecter la volonté du chef. Et que chaque assiette soit aussi belle l'une que l'autre. Bien entendu, le chef y met la main également. Il y a une vraie ingénierie, là, qui est en train de se mettre 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 en C'est bien beau. Grosse précision. Alors évidemment, le niveau est très élevé pour les 6 candidats. On peut dire que Jérôme Yéglet, lui, qui a été en finale en 2011, il bénéficie d'un savoir-faire peut-être, en tout cas d'une façon de faire qui correspond au standard, si on veut parler de standard, en tout cas, au modèle imposé par le concours année après année. Alors j'ai trouvé Mercote qui est toujours dans le coin, surtout qu'il y a du Savoyard aujourd'hui. Et alors là, évidemment, elle soutient les 6, elle est impartiale. Mercote, j'avais envie de te dire, c'est tellement beau, c'est beau comme des gâteaux. Ah ben si tu le dis, oui, pourquoi pas ? Non mais parce qu'il y a une précision dans cette cuisine qui confine un peu à la pâtisserie parfois. Là, c'est impressionnant. D'ailleurs, il y a tout le monde autour. C'est là où il y a le plus de monde. Mais nous, on attend le petit Marcon. Voilà. Elle a fait son choix, Mercote. Il y a Eau-Edouard aussi, les Savoyards. Oh, ça sera dans quelques minutes. Voilà quand on dit que la dernière main est apportée au plat sur plateau de Jérôme Yéglet. Eh bien, mes messieurs, Voici le plat de truque du plateau de Jérôme Yéglet. Le plateau de Jérôme, je vous rappelle, une truite d'Ardèche en viennoise de pain avec de la livèche. La livèche, c'est un petit peu, on va dire, un céleri sauvage. Voilà, une forme en tout cas de céleri, presque de branches, des feuilles. Spetzle, suc d'arête à la berce, persil, carotte aux différentes textures, hydromel, fane, pilée, haut mortier, cistre, fenouille, marinée, rôti, pollen, safran, d'Alsace et ombelle. ... 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 Dégustez. 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 Alors aujourd'hui, c'est une perle supplémentaire dans le diadème de Seb. On peut rappeler quelques marques quand même qui sont les cousines de All Club dans le groupe Seb et qui accompagnent les Français depuis si longtemps dans leur cuisine à la maison. Alors on a effectivement Lagostina pour l'Italie, on a Moulinex, on a Tefal et sur le professionnel parce qu'on fait beaucoup d'acquisitions en ce moment, on a Paco Jet qui doit parler à beaucoup de chefs aussi. Super. Qu'on vient d'acquérir il y a quelques mois et puis tout ce qui est haute d'or, forge à dour sur le professionnel aussi. Donc on est présent dans les cuisines des Français, de tous les consommateurs et des chefs aussi et on entend bien faire en sorte de rester longtemps et de leur donner satisfaction. Évidemment, Cathy, selon les gammes, depuis l'aménagère, le ménager, l'amateur gourmand, l'expert jusqu'au plus haut professionnel et c'est ce qu'on trouve ici aujourd'hui. Exactement. Et qu'on est heureux d'accompagner avec toute l'ambiance autour et de supporter les équipes. Je crois que c'est un jour où tout le monde est prêt pour supporter, y compris le coup d'envoi de ce soir. Je crois que tout le monde est déjà prêt pour... Ah oui, 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 ça va. Alors moi, je ne leur demande qu'une chose. Oui. De ne pas taper sur les gamelles. Je crois que ça a déjà été fait et ça nous a valu un peu de pub chez Tefal. Donc je crois que ça a déjà été fait. Oui, oui, oui. J'avais œuvré au moment des manifestations en disant, soyez sympas, tapez sur ce que vous voulez, mais pas sur les casseroles. Ne pas l'outil de travail. Merci, merci à Euclade et merci à vous. Merci. Voilà, on va fêter ça ensemble tout à l'heure. Merci. Mesdames et messieurs, dans la cuisine numéro 5, quelques assiettes se sont échappées entre les mains des élèves de l'école Ferrandi-Paris. Je vous demande d'applaudir Paul Marcon. Et c'est parti, mesdames et messieurs. Petit Paul, comme on le surnomme affectueusement, est en train de répandre sa cuisine teintée du sud au vert de la hautoire du côté du jury de dégustation. Voilà que l'assiette est servie. Je vais vous donner lecture de la préparation de Paul. Sous-titrage ST' 501 Alors, la mise en bouche qui est en train de ravir notre jury de dégustation, eh bien, c'est un calisson de truite à la fleur de cistre. Cistre, ce petit fenouil sauvage, ce petit fenouil des Alpes, comme on l'appelle. Une déclinaison de chou-fleur. Tandis que sur le plateau qui va partir dans un instant, vous trouverez une truite en croûte de céréales, un zéphyr de carottes, ça sent la légèreté, un pétale de fenouil et beurre monté carottes-fenouil. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sur le plateau qui vient de vous être présenté, un calisson de truite confite à la fleur de cistre, une marmelade d'agrumes, un bonbon à la purée de chou-fleur caramélisé avec noisette enrobée d'un lait de chou-fleur, Une bouche écroussillante aux chou-fleur marinée tout en fraîcheur, une sauce crémeuse chou-fleur de cistre relevée au vinaigre de calamansie qui est un agrume, je le précise. Sous-titrage ST' 501 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 Il reste moins de 2 minutes. Moins de 2 minutes avant l'envoi. Ça prend pas la lumière, là. Il faudrait l'étendre. Merci. Merci, Photoshop. On peut remonter les canonneuses. Attention, attention. Nous sommes dans les dernières minutes du côté de Toulouse. Hippolyte. J'entends le prénom du chef. Y peut y po.. Hippolyte ! Hippolyte ! Linh Basso ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501